Bonjour, que Dieu vous bénisse tous en ouvrant la compréhension que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, vienne sur vous maintenant, là où vous êtes, ouvrir votre compréhension pour que vous puissiez discerner la parole de Dieu et avoir du discernement entre le bien et le mal et toujours pouvoir choisir, pour toujours pouvoir choisir le bien. Bien, hier, nous parlions au sujet de l'ingratitude, le sentiment que nous avons lorsque nous souffrons d'ingratitude. Imaginez Dieu, j'aimerais que vous voyiez, et voyez, c'est qu'il y a toujours, de la part de l'être humain, une ingratitude envers le Seigneur Jésus, sauf lorsque l'être humain est né d'eau et du Saint-Esprit, sauf lorsqu'il est dirigé, guidé par le Saint-Esprit. Car quiconque n'est pas guidé par le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Quiconque n'est pas guidé par l'Esprit du Dieu Père, c'est parce qu'il n'est pas enfant, ce n'est pas vrai. Que Dieu, alors, illumine votre compréhension pour que cette conscience de foi intelligente puisse être appliquée dans votre vie. Et que vous puissiez alors comprendre la douleur de Dieu et aussi imiter votre Père, la douleur de votre Père, pour que vous puissiez aussi vous comporter, procéder ainsi. Aujourd'hui, nous aimerions, ce sont les pensées. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées, spécialement des pensées dont les personnes sont bombardées, les pensées de l'enfer, ces pensées horribles, ces pensées sales, que nous n'avons même pas le courage de parler à qui que ce soit, qui que ce soit, à personne, personne. Nous n'avons même pas le courage de les répéter et d'en parler. Mais Dieu sait, Dieu voit ce que nous pensons, ce que nous imaginons. Donc, il connaît notre lutte, vous qui êtes bombardés, bombardés par des pensées sataniques, le diable arrive et vous dit, mais tu as le Saint-Esprit, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais regarde, regarde, regarde comment tu te comportes, regarde tes pensées, regarde la saleté. Et là, il commence à amener toutes ces suggestions. Vous devez savoir la chose suivante. Moi, personnellement, mon témoignage, ma propre expérience, et c'est pour cela que je parle ici avec vous, j'ai eu cette expérience, et même après avoir été baptisé du Saint-Esprit. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de cela il y a longtemps, mais je le répète pour rappeler ou pour prévenir ceux qui sont arrivés il y a peu de temps. Lorsque nous sommes baptisés, scellés, guidés par le Saint-Esprit, cela ne signifie pas nécessairement que nous allons vivre tranquillement, gardés de toute la tentation. Non. Jésus, dans la prière qu'il a nous enseignée, qu'il a laissée écrite pour que nous prions, il le dit. Il le dit, ne nous laisse pas tomber en tentation ou être induits en tentation. Donc, bien sûr, même baptisés du Saint-Esprit, nous sommes sujets aux tentations. Les tentations viennent, et spécialement dans la pensée, dans la tête, c'est là que le diable commence son travail pour essayer de détruire les personnes. En lançant des doutes, il a fait cela avec Jésus, en disant, si tu es fils de Dieu, le diable savait qu'il était fils de Dieu, mais cela ne lui coûtait rien de tenter Jésus. Même en étant fils de Dieu, le diable l'a tenté. Et plus, c'est le diable qui l'a mené jusqu'au Cénacle, là en haut, au Cénacle. et l'a tenté, a tenté de le faire se lancer, se suicider. C'est le diable qui a mené le corps de Jésus, là au sommet du Temple, sommet du Temple. et c'est le diable qui a montré à Jésus toute la gloire de ce monde. Donc, le diable fait son travail. Il revient aux enfants de Dieu de résister au diable pour qu'alors le diable puisse fuir d'eux. comment résister à une mauvaise pensée ? Comment résister au diable lorsqu'il apporte des pensées terribles, cruelles, sales, etc. etc. Comment pouvez-vous résister au diable ? C'est simple. Devant ma situation, j'étais baptisé du Saint-Esprit, mais venaient ces pensées horribles et je n'en ai jamais parlé à personne et j'ai demandé la direction à Dieu. Dis-moi comment agir face à cette situation et le Saint-Esprit m'a enseigné et je veux vous enseigner aussi. Lorsque le diable vient avec des pensées sales, sales, des tentations, vous pouvez utiliser vos mots, votre intelligence et à travers elles utiliser les paroles. Vous savez que le diable est les louanges à Dieu. Il est que les enfants de Dieu viennent glorifier le Père. Donc, lorsque lorsque j'étais châtier parler mauvaise pensée au lieu de rester préoccupé de ses pensées, qu'est-ce que je faisais ? J'adorais Jésus. J'ai dit à Satan, Satan, fais attention à une chose. Toutes les fois où tu apporteras des pensées sales, etc., etc., je vais louer mon Seigneur. C'est même bien que tu apportes de mauvaises pensées. Tu sais pourquoi ? Parce que je vais me rappeler de louer mon Seigneur. Donc, j'ai fait du citron et de limonade. Donc, c'est ce que vous devez faire pour résister au diable et qu'il vienne à fuir de vous. Donc, utilisez ces armes du diable, utilisez ces citrons du diable et faites une belle citronnade. Utilisez, disons, vos conditions. Utilisez la parole de Dieu. Utilisez votre capacité de résistance et cela, notre résistance est faite dans la tête, dans la pensée. C'est là que nous résistons au diable, c'est là que nous vainquons le diable. Ce n'est pas en luttant contre lui. Lorsque viendront les pensées sataniques, résister, résister en louant Dieu, commencez à louer Jésus. Même si vous n'avez pas envie de le louer, mais vous allez le louer, vous rappelez du pardon, même si dans le cœur vous ne sentez pas le désir de pardonner, pardonnez mon Dieu, je veux le bien de cette personne qui m'a fait du mal, etc. C'est-à-dire vous priez, vous êtes en train de payer, de payer bien, de payer le mal plutôt avec le bien. Donc, vous êtes en train d'agir votre foi intelligente en obéissant à la parole de Dieu. C'est la même chose en relation aux mauvaises pensées, aux pensées de tentation, les pensées de suicide, les pensées que ça ne va pas marcher, parce que c'est le diable qui utilise les personnes pour se tuer. Le diable dit, ah, fini de ta vie, tu vas te reposer. Non, vous n'allez rien vous reposer, parce que lorsque l'âme se décolle du corps, elle ne se repose plus jamais, plus jamais, sauf si cette âme est menée dans le sein d'Abraham, dans le sein de notre Seigneur Jésus. Mais, si la personne se tue, elle doit avoir cette conscience. Elle fait la volonté du diable et le diable va chercher son âme. donc, quand viennent les problèmes, quand viendront les mauvaises pensées, quand viendront les tentations, dans votre pensée dite, oh mon Dieu, je te loue, je te remercie, ou alors c'est attaché au nom du Seigneur Jésus. Enfin, vous résistez avec la prière. Quand le Saint-Esprit a enseigné Paul en disant de prier sans cesser, Paul a passé X problèmes bien pires que les nôtres et le Saint-Esprit lui a enseigné et il nous l'a transmis en disant prier sans cesser. Vous savez quel est le secret du prier sans cesser ? Savez-vous ce qu'est prier sans cesser ? C'est avoir votre pensée toujours focalisée sur les choses de Dieu, focalisée sur la parole de Dieu, pensant toujours un texte sacré lorsque nous lisons la Bible, c'est pour que nous venions enregistrer dans notre pensée, dans notre mémoire, le message de Dieu et l'appliquer dans notre vie, pensant à cela, méditant en cela et demandant à Dieu ce que cela signifie, Seigneur. Donc, dans ce genre de relation, vous êtes en communion avec Dieu, donc votre pensée sera gardée, protégée et le diable ne s'approchera pas. Mais s'il s'approche avec des tentations, alors vous allez résister avec des louanges ou alors résister en vous-même en disant c'est attaché au nom du Seigneur Jésus. Tu as été vaincu, tu as de la jalousie de moi parce que je suis fils, fille et tu aimerais avoir cette condition. Bien, moi je parle à mon Père, oh mon Père, sois glorifié, sois exalté, je te rends grâce, Alléluia. Enfin, vous utilisez ce que vous savez utiliser, la parole de Dieu. Les personnes utilisent beaucoup des ragots, des cancans, elles savent utiliser les paroles, utiliser la parole de Dieu pour résister à tout le mal. Résistez toujours, mes amis, en utilisant la parole de Dieu. Avez-vous compris ? C'est ce dont j'aimerais que vous restiez conscients pour que vous qui êtes en lutte contre le diable, vous qui cherchez le baptême du Saint-Esprit, veniez vous libérer du poids du péché, du poids du passé. Nous parlions avant-hier. Hier, nous parlions des amertumes, des ingratitudes dont nous souffrons à cause ou parce que nous sommes justes, corrects et nous voulons le bien de notre semblable. Tout cela fait partie de notre guerre, de notre guerre quotidienne. Notre pain quotidien, c'est toujours la guerre à l'extérieur, toujours, toujours. Mais ces guerres sont vaincues ici, dans la tête, dans les pensées, lorsque nous utilisons la parole de Dieu. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit a dit que la lumière soit et il y eut la lumière. Vous utilisez la parole de Dieu aussi. Que la vie soit attachée, Satan, quoi qu'il arrive. Utilisez cette prière, utilisez ces mots ou la parole qui viendra dans votre bouche, dans votre pensée. parlez, résistez au diable dans votre pensée et il fuira de vous avec toute la certitude. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est le diable qui fuit loin de nous. Quiconque est de Dieu, le diable fuit. Lorsqu'il s'approche, comme c'est arrivé avec Jésus, il a tenté Jésus trois fois, mais Jésus a résisté aussi. Avec quoi ? Avec la parole de Dieu. résistez avec la parole de Dieu. C'est pour cela que vous devez toujours être en train de connaître, de lire la parole de Dieu pour que vous puissiez être munis d'armes, de munitions pour lutter contre le mal. D'accord ? Que Dieu vous bénisse. Si vous faites cela, vous n'aurez pas de doute, de peur, de crainte. Vous ne serez pas incertain, anxieux. Non. Vous êtes en train de manifester votre droit d'arriver devant le Père et d'avoir cette communion intime avec lui. Bien sûr, si vous n'êtes pas né de Dieu encore, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu encore, alors, votre lutte est plus difficile, mais, là, sont les indications que vous pouvez utiliser pour vaincre votre triste passé, vaincre les amertumes, vaincre les ressentiments et pardonner. Enfin, vous avez des munitions à votre disposition pour vaincre le diable. et une fois l'ayant vaincu, vous pouvez avoir la certitude que le Saint-Esprit vient vous servir. D'ailleurs, les anges viennent vous servir avec le pain du ciel, ce qui est arrivé avec Jésus. Après qu'il a été tenté, 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 il a résisté, 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 les anges sont venus et l'ont servi avec le pain du ciel. que le Saint-Esprit vienne vous servir avec le pain du ciel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Aujourd'hui, ce soir, n'oubliez pas, ce soir, la nuit de l'âme. Allez avec soif pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501